et sur MOUVE. MOUVE 13 Actu Jusqu'à 13h30 MOUVE Les gosses hip-hop de MOUVE 13 Actu les infos hip-hop du jour servies avec une grande bouteille d'eau gazeuse puisque t'as des news de Kanye West, Guéran. Après quasiment deux ans d'absence Kanye West est de retour sur Twitter. Officiellement il est revenu vendredi dernier mais c'est seulement hier qu'il est apparu dans nos timelines sans prévenir, un peu comme Jean-Vincent placé dans l'actu en garde à vue. Je savais même pas qu'il avait rouvert son compte et il a recommencé à tweeter comme avant en clachant tout le monde là. Oui et non. C'est assez ambiguë. Enfin vous le savez, il écrit un livre de philosophie en ce moment donc il est maintenant comme Manu Macron il a une pensée complexe. Voilà ce qu'il a dit. Souvent, les gens qui travaillent sur leur conscience d'exister sont jaloux de ceux qui sont plus en contact avec la réalité et ils deviennent des capitalistes sans scrupules dans l'espoir de créer l'illusion que la valeur de l'argent est supérieure à celle du temps et de l'amitié. Oh la vache. D'accord. Faisons comme ça. Jean-Claude Vendable. C'est là qu'on se dit que les tweets de 284 acteurs c'était pas une bonne idée. Ensuite il a posté le nom de son fils Saint-West écrit de manière un peu stylisée parce qu'il veut s'en faire un tatouage sur le cou ce qui veut donc dire que Kanye n'attend plus rien de la vie. Un tatouage sur le cou c'est comme quand tu manges un KFC dans le métro ou des raviolis directement dans la marquette. C'est que t'en as plus rien à foutre de rien. Ça promet en tout cas je vais le refollow du coup Kanye je vais regarder tout ça. Dans l'actu aussi Kendrick Lamar qui tweet pas beaucoup mais qui a reçu un prix littéraire lui. C'est tombé hier. Kendrick Lamar est le premier rappeur de l'histoire le rappeur le premier rappeur du tout. Kendrick Lamar est le premier rappeur de l'histoire à recevoir le prix Pulitzer. Le Pulitzer c'est pour les écrivains ou les journalistes à la base non ? Oui et pas seulement parce qu'il y a plusieurs catégories je me suis renseigné journalisme avec plein de catégories dedans romans pièces de théâtre et musique sauf que d'habitude c'est des opéras chinois genre ça qui gagne. Ça s'appelle c'est Zoolong c'est l'opéra Madame Whitesnake Avec un fil de quelqu'un ? Non il était malade il n'était pas venu en cabine. Alors ok c'est pas hyper hip hop mais c'est très prestigieux comme prix d'ailleurs on devrait le faire en France à donner des prix littéraires aux rappeurs genre Booba on lui donne le concours on fait comme le Pulitzer il appellera ça le Goncourzer Ah oui très bien le Goncourzer magnifique merci beaucoup Guéran toute l'actu hip hop en temps réel c'est évidemment sur move.fr Tu es connecté sur Move